La collaboration européenne annonce les premières preuves robustes de l'existence d'ondes gravitationnelles basse fréquence. Des ondes dont l'origine pourraient être des couples de trous noirs supermassifs au cœur des galaxies. Cette découverte est faite de concert avec des autres groupes internationaux, l'Amérique du Nord, l'Australie, l'Inde et la Chine. Elle devra sûrement être confirmée en mettant en commun l'ensemble des données au niveau mondial pour obtenir plus d'insensibilité. Après leur explosion catastrophique en supernova, les grosses étoiles laissent derrière elles une toute petite boule uniquement constituée de neutrons, le pulsar. Deux faisceaux balaient l'espace et comme un phare au bord de la mer, on reçoit des bip radios réguliers. Depuis 30 ans, le radiotélescope observe de nombreux pulsars ultrastables et une instrumentation y a été construite pour dater les bip radios avec une précision d'une dizaine de milliardiennes de secondes seulement. Le PTA utilise les 5 plus grands radiotélescopes d'Europe, le grand radiotélescope de Nancy, mais aussi des télescopes en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et aux Pays-Bas. L'idée, c'est qu'en chronométrant les bip réguliers de pulsars ultrastables bien répartis sur le ciel pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, on va pouvoir rechercher des ondes gravitationnelles provenant de l'univers lointain et qui vont très légèrement modifier la cadence des bips lors de leur passage au niveau des pulsars ou au niveau de la Terre. Il existe de nombreux bruits d'avant-plan qui masquent le signal recherché. Ces bruits sont de nature différente. L'origine peut être instrumentale, astrophysique ou due au trajet du signal radio à travers le milieu interstellaire. Certains d'entre eux peuvent partiellement imiter ou masquer la signature gravitationnelle recherchée. C'est pour cela qu'il convient de les caractériser et de les modéliser proprement avant toute analyse. L'interprétation des signals comme l'émission gravitationnelle de systèmes binaires de trous noirs supermassifs nous permet en fait de mettre des contraintes sur l'histoire de la formation de ces objets. On peut par exemple estimer la masse des trous noirs centraux par rapport à leurs galaxies hautes ou encore le taux de fusion de ces galaxies au cours de l'histoire de l'univers. Et le signal observé en particulier favorise les trous noirs supermassifs et la fusion rapide. On peut aussi l'interpréter comme un signal cosmologique. Certaines théories prédisent l'existence de structures longitudinales formées très tôt dans l'histoire de l'univers que l'on appelle cordes cosmiques. Ces cordes émettent des ondes gravitationnelles qui via leur superposition devraient laisser une empreinte dans nos données. On peut alors comparer les propriétés du signal détecté au signal prédit par ce modèle et contraindre leur principal paramètre, la tension des cordes. Ces résultats ouvrent une nouvelle fenêtre sur l'univers puisqu'ils vont nous permettre aussi bien d'étudier la croissance des trous noirs supermassifs au cœur des galaxies que des choses complètement inaccessibles jusqu'alors au tout début de l'univers. Ils sont complémentaires des observations qui ont déjà eu lieu au sol et qui ont eu lieu en continu au sol avec des interféromètres LIGO, VIRGO et CAGRAS qui observent eux des trous noirs de plus petite masse puisque c'est des dizaines de masses stélières. Ils sont aussi complémentaires des futures observations du grand observatoire LISA, le grand observatoire spatial qui observera des trous noirs supermassifs comme ceux qu'observe PTA mais à des plus petites masses puisque c'est autour d'une million de masses solaires alors que PTA c'est plutôt du milliard de masses solaires. Sous-titrage Société Radio-Canada